D'abord pour signifier que nous sommes des mouvements citoyens non-violents. Et si nous avons opté pour la voie de la pétition, tout d'abord c'est pour prouver au monde que nous sommes d'abord des mouvements citoyens non-violents. Nous ne voulons pas encore tromper la ville dans une série de violences et occasionner des pertes de vie humaine parce que ce sont nos compatriotes. Ce sont des signatures que nous avons besoin. Alors c'est pour cela que nous disons que, pour cette fois-ci, d'abord on commence par les activités qui sont constitutionnellement reconnues, notamment la signature de la pétition. Par après, les marches que nous allons organiser au niveau des instances de la MONISCO, ce n'est pas pour casser, mais ce sont des sit-ins continuels. Donc on se met là, on s'assoit jusqu'à ce que la MONISCO partira. Donc on n'est pas là pour faire des marches de vandalisme, de pillage, de casse, mais nous sommes là dans des marches pacifiques, notamment les sit-ins continuels et la signature de la pétition pour cette première phase. Je dois d'abord dire que nous sommes dans une question de stratégie. Et nous avons opté pour des stratégies de grande avergure. Signer aussi la pétition, c'est aussi une manifestation, c'est aussi une action de grande avergure. La population de Goma nous a demandé de faire d'autres stratégies qui contiennent très peu de risques. Et nous avons opté pour la question de pétition. Nous avons précisément dit que pour permettre à ce que les parents préparent la rentrée scolaire de nos petits frères et de nos petites sœurs, à partir de demain jeudi, nous déployons les équipes dans le terrain. C'est pourquoi nous avons dit que les pétitionnaires vont rejoindre ceux qui travaillent au marché sont libres d'aller au marché. Ceux qui travaillent dans des bureaux sont libres d'aller dans le bureau. Ceux qui travaillent, je ne sais pas, dans des pharmacies, boutiques, magasins, je ne sais pas, n'importe quel lieu, parce qu'on a dit tout autre lieu de service, d'aller travailler calmement. Et nous, les pétitionnaires, nous allons les rejoindre là-bas, mais nous leur demandons de se munir de leur carte de lecteur ou bien le permis de conduire, toute autre pièce d'identité, pour être prêts à signer la pétition. Parce que notre objectif, effectivement, nous savons très bien que cette semaine, les parents sont en train de préparer, n'est-ce pas, la rentrée scolaire des enfants. Il est un tout petit peu irréfléchi de perturber ce processus-là, parce que nous tous, nous parvenons à faire ce point de presse avec vous parce que nous étions à l'école. Si nous n'étions pas partis à l'école, personne de nous serait en mesure de répondre à un journaliste. Et donc, les gens vont librement travailler et nous, nous avons le devoir, en tant que patriotes et responsables, de leur suivre là où ils sont. Je précise par rapport à cette pétition que nous sommes des intellectuels tous. La pétition, c'est un acte, comme on l'a dit ici, constitutionnel. Elle a une force extraordinaire. Les gens disent pourquoi d'autres pétitions n'ont pas réussi. Mais non, accordons-nous la chance d'obtenir 100 000 signatures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous avons 100 000 signatures, ça veut tout simplement dire que sans faire tuer un seul Congolais, parce que nous sommes en train de marcher pour dénoncer le fait qu'on continue à nous tuer alors que nous avons les Nations Unies, l'état de siège. Mais avec la pétition, si nous avons 100 000 signatures, automatiquement, l'Assemblée nationale, le Sénat, vont siéger sur la pétition que nous allons signer. Automatiquement, ils vont voter ces recommandations. Dites-moi, quel est ce député-là ? Quel est ce sénateur-là qui va voir la pétition dans laquelle la population dit qu'elle ne veut plus de la MONUSCO ? Elle ne veut plus de l'état de siège ? Quelle est ce député qui va voter contre ? Il n'y en a pas. Et s'ils votent que la MONUSCO parte, en tout cas, la voix du Congolais sera déjà attendue au niveau de tous les systèmes Nations Unies pour dire qu'on ne veut plus de cette MONUSCO et de l'état de siège chez nous. Je renchéris pour dire que nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas divisés, comme les camarades l'ont dit. Tous les mouvements sont représentés ici. Ils sont représentés. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas être nous-mêmes sujet des droits et ne pas respecter les droits et libérés des autres. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des manifestations, c'est leur droit. Mais nous, nous pensons que pour l'instant, nous devons avoir des stratégies, comme l'a dit le camarade Bonapoura, plus intelligentes pour atteindre l'objectif, est-ce qu'il faut faire la comparaison avec Boutembo ? Le problème, c'est quoi ? En fait, des fois, les gens qui vous disent « Mais à Boutembo, ils ont marché, ils ont tué, ils ont fait ceci. » Pour la plupart, ce sont les gens qui n'arrivent même pas dans des manifestations et dont leur famille n'a jamais perdu un seul. Toutes ces personnes, les 19 qui sont mortes, qui ont été tuées à Goma dans les derniers manifestants, ils sont à Macao et nous, nous sommes là. Mais leurs familles aussi sont là. Et donc, voilà pourquoi, si nous sommes des futurs bons leaders, nous devons orienter la population toujours dans la bonne direction. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de manifestation. C'est pourquoi on a dit « La pétition, comme Hervé l'a dit, c'est la première stratégie la plus administrative et légale. Nous allons faire le plaidoyer. Le plaidoyer doit avoir un sous-bassement. Et c'est ça, le sous-bassement. On peut nous recevoir partout parce qu'il y a de la matière. Et si on ne nous écoute pas, alors là, les manifestations des plus grandes avergures vont commencer comme le camarade Bonapoua l'a dit. Nous sommes en train de mener cette liste, mais il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire des déclarations qui, nous, personnellement, on ne digère pas. Pourquoi est-ce que la MONISCO est ici ? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. La MONISCO a quelle mission ici ? Qu'est-ce que les conseils de sécurité ou ces cinq pays ont donné comme mission d'abord à la MONISCO ? Cette mission-là qui n'est pas dite. C'est là-bas où on devrait focaliser notre intelligence et savoir que nous sommes dans un pays où les gens souffrent et les gens ont besoin d'une intervention humanitaire. Je pense qu'un Congolais qui peut arriver aujourd'hui à ma Sissi et dire qu'un médecin sans frontières quitte ma Sissi, il ne peut pas vivre, il ne peut pas dormir à ma Sissi ce jour-là. Pourquoi ? Parce que plusieurs personnes vivent parce que le médecin sans frontières soigne gratuitement à ma Sissi. Et nous, comme Congolais, nous devons être conscients de notre État et nous devons être tellement stratégi et tellement forts lorsqu'on est en train de mener ces combats. Restons nous et arrêtons cette infiltration idéologique, infiltration économique, infiltration même culturelle. Attaquer toutes ces ONG, je pense que nous serons hors-plaque. On ne sera pas en train de mener vraiment la lutte qui nous appelle ou soit la lutte réfléchie et intelligente. Sous-titrage Société Radio-Canada